Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui avec François Bousquet. François Bousquet est le rédacteur en chef de la Revue Éléments et il est le directeur de la Nouvelle Librairie. Bonjour François Bousquet. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc aujourd'hui nous avons parlé de votre essai publié aux éditions de la Nouvelle Librairie qui est Courage Manuel de Guérapie Culturelle. Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde. Ce levier est en nous, c'est le courage. Alors tout d'abord, pourquoi avoir choisi ce thème du courage précisément ? Parce qu'il me trotte dans la tête depuis très longtemps, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis que je suis journaliste, libraire et éditeur et l'occasion m'en a été fournie de me replonger dans cette question du courage quand nous avons lancé la Nouvelle Librairie avec quelques camarades en mai-juin 2018. Je me suis rendu compte très rapidement que le livre que nous vendions le plus, mais dans des proportions considérables, c'était le discours de Solzhenitsyn, que Solzhenitsyn a prononcé, Alexandre de son prénom, a prononcé lorsqu'il a été reçu aux États-Unis en 1978 et qu'on a retenu sous le nom de discours de Harvard. Il a été rédité en France par les belles lettres. L'éditeur c'est Fayard initialement de Solzhenitsyn, même éditeur mondial, mais il a été rédité aux belles lettres. Malheur aux lâches, ils seront vaincus. N'y a-t-il pas une limite au courage à l'heure actuelle ? Et puis comment rendre le courage objectif et pas du tout une valeur subjective ? Je donne un exemple, récemment en France vous avez eu Louis Boyard qui a critiqué sur le plateau d'Hanouna Vincent Bolloré. Lui il s'est certainement trouvé tout à fait courageux, mais pour vous certainement ce n'est pas ça le courage. Alors comment le rendre objectif ? Comment avoir une définition qui est la même pour tout le monde ? Alors là, c'est très problématique la question du courage. Voltaire a attaqué le courage sur cette base-là, mais d'autres des philosophes, Platon, sauf de ma part, a dans un dialogue attaqué le courage sur cette base. C'est que les criminels peuvent être courageux, certes, mais dans le cas de Louis Boyard il y a une affaire d'inélégance morale. Il a profité d'un effet d'aubaine, ce qui a été « Touche pas mon poste », l'émission d'Anouna. On pense ce qu'on veut de l'émission, moi je n'en pense pas le plus grand bien, comme vous pouvez vous en douter, mais de fait il met sur la table à peu près tous les sujets. Et c'est le seul à le faire, d'où son succès. Et il y a une forme d'inélégance à cracher dans la soupe qui la nourrit très largement. Je pense que le courage, c'est une des quatre vertus cardinales, le courage. Il y a sept vertus dans l'univers pagano-chrétien qui est le nôtre depuis 2500 ans. Il y a quatre vertus païennes, stricto sensu, gréco-romaine. Ce sont les vertus cardinales. Et puis il y a trois vertus qui sont venues se rajouter et qui font le substrat de l'âme européenne. C'est les vertus théologales, la foi, la charité et l'espérance. Mais le courage est la grande des vertus. Et c'est quoi une vertu ? C'est très difficile à définir en effet une vertu. Je crois, moi, que la vertu, c'est le propre de l'être. C'est l'être porté à son plus haut niveau d'incandescence. Et je crois que nous, hommes, nous, espèces humaines, nous, homo sapiens, nous nous définissons d'abord par le courage. Moi, j'ose même, je m'aventure. L'hypothèse est peut-être audacieuse, mais enfin, elle n'est pas tant audacieuse qu'inhabituelle. Car à bien y réfléchir, il y a une paléontologie du courage. Moi, je pense que lorsque homo sapiens, homo erectus, le nom est parlant. C'est l'homme qui se redresse, c'est l'homme qui s'érige. Moi, je fais cette hypothèse d'une paléontologie du courage. Pourquoi ? Parce que quand on passe de la quadrupédie à la bipédie, bref, quand on passe des univers rampants, de la reptation qui étaient les nôtres dans les âges antérieurs, dans les âges paléontologiques, quand on passe de cette quadrupédie à la bipédie, bref, quand on se verticalise, quand on adopte la station debout, qu'on se redresse, qu'on s'ouvre l'horizon, qu'on se fait la première fois, l'expérience du courage. Donc, je pense que c'est la vertu qui est au-dessus des vertus, que c'est la vertu des commencements, bien sûr, puisque cette vertu-là, si on ne l'a pas, toutes les autres vertus se retournent contre nous, en particulier les vertus cardinales, c'est-à-dire la tempérance, c'est-à-dire la prudence. On crève de prudence, on crève de tempérance. Donc, il faut qu'il y ait un levier à l'action. C'est d'où la phrase d'accroche. Donnez-moi un levier, je soulèverai le monde. Ce levier, c'est le courage qui nous verticalise, qui... Moi, même allons-de-là. Je pense qu'on peut même aller au-delà. Vous avez peut-être en tête le grand texte de Simone Veil sur la question de l'enracinement et du déracinement, où elle essaye de dénumérer, dégrainer tous les grands besoins, ce qu'elle appelle les besoins fondamentaux de l'âme humaine. Et elle dit dans ce texte, qui est un texte lumineux, qui parle dans tous les sens, mais qui est porté par une poésie, par une âme, que le besoin fondamental de l'âme humaine, c'est l'enracinement. Moi, peut-être qu'on peut dire que le besoin fondamental de l'âme humaine, c'est peut-être le courage, plutôt, encore ou encore plus que l'enracinement. Pourquoi ? Parce que, en tout cas pour ce qui me concerne, mais ça vaut aussi pour vous, je crois, j'en suis sûr, même si vous faites ce que vous faites, c'est que sans cela, on ne respire pas. L'âme humaine, elle a besoin de respirer. Et comment respire-t-elle ? Elle respire, elle a besoin de s'oxygéner. Elle s'oxygène par ce levier du courage. En tout cas, j'étouffe. Sans courage, j'étouffe. Sans courage, je suis malheureux. Le courage fait du bien. Le courage fait vraiment du bien. Pourquoi les gens font du yoga ? C'est absurde de faire du yoga. Livrez-vous, adonnez-vous à quelque forme de courage que ce soit. Le courage est libérateur. On peut même encore aller au-delà, puisque c'est... J'en conviens, je ne m'éloigne pas de votre question. On n'en aura jamais de façon une définition consensuelle du courage. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que Saint-Augustin disait du temps. Saint-Augustin disait du temps que si vous me demandez ce que c'est que le temps, je sais ce que c'est que le temps. Mais si vous me demandez de l'expliquer, scientifiquement, rationnellement, je ne peux pas expliquer ce que c'est que le temps. Donc, il faut faire le pari qu'il y a des mots, il y a des mots sources, c'est ce que dit Pascal. Il y a des mots qui font consensus. Le courage fait consensus. Si vous demandez dans la rue à quelqu'un ce que c'est que le courage, il vous répondra, le courage, c'est ça. Éventuellement, en vous mettant une baffe, une claque, pourquoi pas ? Parce que si vous êtes dans l'hypothèse, vous seriez lâche, ce qui n'est pas notre cas. Donc, on peut définir le courage de manière presque impressionniste, par pointillisme, en quelque sorte. C'est ce qu'essayent de faire plusieurs philosophes, dont un qui m'est très cher, français, d'origine russe et juive. C'est Vladimir Yankelevitch, qui, dans un traité des vertus, a essayé d'explorer cette question des vertus, évidemment par pointillisme, avec son intelligence de velours, une érudition absolument sauvage. Donc, il convoque toutes les sources de la philosophie pour définir le courage. Et il dit du courage une chose, moi, qui me semble centrale aussi, et qui contribue à enrichir cette définition, c'est que c'est la vertu des commencements. Le courage est la vertu des commencements. C'est-à-dire que, sans courage, vous ne pouvez rien faire. C'est ce que je disais au préalable. Toutes les vertus se retrouvent contre-vues. Elles deviennent des vertus d'empêchement, de procrastination, de paralysie. Elles vous paralysent, elles vous tétanisent. Donc, il faut qu'il y ait un levier à l'action. Le courage, c'est l'agir. C'est ce qui vous libère des torpeurs, de la passivité, de l'indifférence, de la mort lente. Tout ça contribue, me semble-t-il, à dessiner ce que pouvait être un courage idéal. Et le courage, pour nous, Européens, alors toutes les sociétés reposent sur le courage. En tout cas, dans les âges antérieurs, dans les âges épiques, dans les âges héroïques, toutes les sociétés, à leur commencement, reposent sur cette question de courage. Puisque, en général, c'est une aristocratie guerrière. Et si on s'en tient au livre fondateur de l'âme européenne, c'est-à-dire Homère, c'est-à-dire l'Iliade et l'Odyssée, on a une vision de ce que peut être le courage. Dans l'univers grec, donc il y a 2500 ans, 3000 ans même, on peut remonter beaucoup plus en amont dans le temps. Le courage, c'est... On trouve partout le courage, comme dans nos sociétés, on trouve partout le confort. Le courage est au cœur de l'éducation grecque. Et c'est quoi ce noyau dur, ce noyau central de l'éducation chez les Grecs ? Eh bien, c'est l'Iliade et l'Odyssée. Et dans l'Iliade et l'Odyssée, vous avez toutes les vertus qui sont réunies. Achille, c'est l'Iliade. Et le grand héros de l'Odyssée, c'est Ulysse. Vous avez la ruse d'un côté, mais vous avez de l'autre la force. Vous avez le courage d'un côté, c'est Achille. Achille est courageux. Il est courageux jusqu'à l'excès, puisque rappelez-vous sa colère. Sa colère, précisément, lui, ne relève pas de cette vertu de la prudence et de la tempérance. Il n'a que le courage. Eh bien, ce courage est tempéré par la prudence, voire même la ruse de l'autre grande figure grecque, qu'est Ulysse, dans ce que les Grecs appelaient la padéia, donc le dispositif central de l'éducation chez les Grecs. C'était le grand éducateur de la Grèce. C'est Homère. Pourquoi ? Parce qu'Homère est un maître en courage. Et les Grecs disaient cette chose, moi, que je trouve absolument royale. C'est que n'est pas un homme quelqu'un qui ne sait pas nager et quelqu'un qui ne sait pas lire. Je trouve que là, on a les deux pièces d'un dispositif d'une éducation par le courage. Vous lisez, vous avez un courage intellectuel, que vous déployez ce courage intellectuel dans l'agora, par exemple. C'est un courage politique. Eh bien, vous l'assortissez, ce courage intellectuel, d'un courage physique. Savoir nager. Quand ils disent qu'il faut savoir nager, eh bien, c'est ça. C'est qu'il faut être courageux. Et vous avez à la fois l'articulation Athènes, Sparte, qui est un qui est un des grands paradigmes de notre civilisation. Eh bien, moi, j'aimerais me faire un petit peu l'avocat du diable, car de nos jours, j'ai l'impression que plus on est courageux et plus on est censuré. Et il y a un parallèle qu'on pourrait faire entre la recherche de vérité et le courage. Et je vais vous donner trois exemples, dont deux écrivains que vous avez édités. Renaud Camus, Richard Millet et Alain Soral. Les trois ont terminé leur carrière médiatique, si j'ose dire, sur le plateau de Ce Soir ou Jamais, présenté par Tadeï, où c'était un peu leur dernière grande soirée, si j'ose dire. Et ils ont usé justement de ce courage pour aller au fond des choses. Et visiblement, ce courage-là ne leur a pas servi, en tout cas peut-être à long terme, mais en tout cas à court terme. Ils ont presque disparu, si j'ose dire, de la scène médiatique. Alors, je vous corrige sur un point. Pour Renaud Camus et Richard Millet, oui, c'est vrai. Pour Soral, non. Ce n'est pas le cas. Soral, c'est été édité aux éditions blanches dans sa vie antérieure. Et puis après, il s'est auto-édité à travers sa propre maison d'édition, qui est Contre les cultures. Mais de fait, oui, les gens qui ont fait le choix du courage, eh bien, ça n'est jamais sans risque. C'est un pari qu'il faut faire. Est-ce que c'est un pari en termes d'efficacité ? Oui, moi, je le crois. À court terme, non. À court terme, il y a un prix à payer. Le prix, il est lourd. Aujourd'hui, on vous baillonne. Aujourd'hui, on vous censure d'un clic. Alors, évidemment, ce n'est pas le goulag. On y reviendra sur cette question du goulag et de Solzhenitsyn, qui est derrière moi, justement. Non, c'est un pari qu'il faut faire, le courage. D'abord, vous êtes seul, puis progressivement, par capillarité, par contagiosité, si je puis dire. Vous êtes réunis, vous êtes rejoints par d'autres qui viennent s'agréger à vous. Moi, je crois que la force de vérité finit par l'emporter. Elle finit toujours par l'emporter. On peut mentir à quelqu'un tout le temps. On peut mentir à beaucoup de gens une fois, mais on ne peut pas leur mentir. On ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps. Je ne sais plus si c'était Benjamin Franklin qui disait ça ou quelqu'un d'autre, peu importe. Non, c'est un pari qu'il faut faire. C'est le pari de la dissidence. Le pari de la dissidence, il a la source de toutes les nouvelles sociétés. Donc, il est évident qu'au départ, c'est la voix qui clame dans le désert. Et puis, si on se trouve qu'en plus, cette voix est baillonnée, c'est un problème. Mais il est indispensable que nous fassions cet effort de nous libérer de la chape de plomb qui nous entoure, de sortir des autoroutes à trois voies dans lesquelles on est programmé. Et la vérité finit par surgir. Par exemple, aujourd'hui, c'est un lanceur d'alerte auquel on n'aurait jamais songé. Prenez Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète, qui rachète pour 44 milliards de dollars Twitter. Il ne fait pas une affaire puisque l'action a complètement dévissé. Les annonceurs ont quitté le navire. Pour autant, il commence à lâcher quelques petites vérités. Donc, la vérité, c'est une petite lumière qui grandit. Ce n'est pas parce que cette lumière est minuscule. Il ne faut pas la mettre sous le boisseau, comme disait Vangile. Elle finit par ressurgir. Donc, faisons le pari. Et peu importe que nous ne le gagnions pas, d'autres, nos enfants le gagneront. Nos enfants nous vengeront. Les deux vertus centrales pour moi, c'est cette question du courage, bien sûr. Donc, je l'ai dit, vertu cardinale, à condition, pour peu qu'on la sortisse, à une autre vertu centrale, celle-là télélogale, qui est l'espérance. Sans espérance, évidemment, la flamme va s'éteindre. Donc, faisons à la fois le pari du courage et le pari de l'espérance. Et auquel cas, la vérité finira par enfin se révéler. Dans votre essai, vous prônez un gramschisme de droite. Alors, d'abord, est-ce que vous pourriez définir ce gramschisme de droite ? Et puis, peut-être rappeler qui est Gramsci ? Oui, avec Gramsci, on est au cœur de l'articulation courage-espérance. Gramsci, c'est un marxiste italien né à la fin du 19e. C'est un des fondateurs du Parti communiste italien. Il est fasciné par la révolution russe et il l'épouse de manière inconditionnelle au début. Et puis, il essaye de la transplanter en Italie. Et ça ne marche pas. Donc, il s'interroge, Gramsci, sur l'échec de la révolution prolétarienne, de la révolution marxiste-léniniste dans l'Europe de l'Ouest. Pourquoi la révolution a réussi en Russie et n'a pas réussi en Europe de l'Ouest ? Il part du constat qu'en Russie, il n'y a pas de société civile. Pas encore, en tout cas. Une société civile, c'est-à-dire une bourgeoisie éduquée, quasi-dynastique. Ça, la Russie, il n'a pas encore entre le 19e et le 20e siècle. En revanche, l'Europe de l'Ouest, cette société civile. Donc, Gramsci fait le pari, petit à petit, qu'il faut d'abord conquérir les cœurs avant de conquérir le pouvoir. C'est son pari. Et Job, pardon, quand je parlais de l'espérance, pour moi, Gramsci est le job du communisme. Vous avez en tête Job, figure biblique, le livre de Job dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui est arrivé à Job ? Job, Dieu lui prend sa femme, lui prend ses enfants, lui prend son troupeau, lui prend tout. Et il est sur son tas de fumier. Il se gratte avec des tiques et des morpions. Et il appelle désespérément, en silence, son Dieu qui ne lui répond pas. Et pour autant, il n'y renonce pas, son Dieu. Gramsci, c'est la même chose. Gramsci, c'est à la fois ce courage et cette espérance. Alors, c'est quoi cette question du pouvoir culturel ? Eh bien, Gramsci pense qu'il faut d'abord produire une parole qui nous permette d'être hégémonique dans la société civile. Et une fois que cette parole-là, on l'a produite à travers des médias, à travers des appareils de propagande, mais si possible des appareils institutionnels ou contre-institutionnels, peu importe, eh bien, on pourra agréger autour de nous une masse de gens qui permettront d'imposer une révolution. En gros, c'est ça le combat culturel. Et le combat culturel imposé à droite, eh bien, c'est Alain de Benoît, donc la figure principale, le chef de file, pour ainsi dire, de ce qu'on a appelé la nouvelle droite, encore que lui, il ne s'y reconnaisse pas dans cette définition, mais comme c'est l'adversaire qui vous désigne, on est obligé d'adopter la définition qu'il nous a assignée, donc la nouvelle droite. Il essaye d'importer à droite cette notion de gramschisme, de combat culturel, de combat métapolitique, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de la politique partisane, de la politique électoraliste, eh bien, il essaye de le transplanter dans l'univers des droites, ce qu'il a fait. Alors, ça a été fait de manière un peu souterraine pendant une trentaine d'années, mais de fait, depuis dix ans, on assiste à l'émergence de pôles médiatiques, d'intellectuels organiques, qui sont en train de coloniser un petit peu ce monde des droites à travers, en France, je ne m'en tiens au cas français, si on prend le nombre de médias que les droites, au sens large, aujourd'hui, peuvent revendiquer, c'est en dix ans, c'est sidérant ce qui s'est passé. Alors, évidemment, il y a un effet Bolloré pour la France, mais vous avez CNews, vous avez quantité de youtubeurs vous-même, vous avez quantité de sites sur Internet, livres noirs, d'autres encore, TV Liberté, vous avez des médias comme éléments qui ont su se réinventer, se réimaginer, donc aujourd'hui, il y a une offre presque pléthorique, et ça, c'est l'œuvre du combat culturel. Et sans ce travail en amont du politique, même s'il est politique, mais on parle de métapolitique, sans ce travail de persuasion quotidienne, vous ne pouvez pas avoir le pouvoir, ou alors, si vous l'avez, pourquoi pas, c'est le cas de Trump, par exemple, aux États-Unis, même s'il apparaît qu'on a triché pour ce qui le concerne, vous faites un tour de manège et vous dégagez. En revanche, lorsque vous faites un travail en profondeur d'influence culturelle, c'est le cas de la Hongrie et de Victor Orban, vous avez des chances de ne pas faire seulement un tour de manège, mais deux, pourquoi pas trois. Donc, c'est un travail vraiment au long cours, en profondeur, qu'on doit mener, qui est impératif, c'est un travail intellectuel, c'est un travail spirituel, philosophique. Moi, la seule distinction, enfin, la seule nuance que j'apporte, en quelque sorte, par rapport à ce combat de guerre culturelle, c'est que c'est une objection stratégique, pour ça que je ne parle pas de guerre culturelle, mais de guérilla culturelle, c'est que notre adversaire est vraiment tout-puissant, ce que nous ne sommes pas, je veux dire, nous sommes vraiment des Lilliputtiens, face à un Gulliver, je pense en particulier aux GAFAM, on peut même dire que Elon Musk, pour rester sur le cas de Twitter, est un Lilliputien, tout homme le plus riche du monde qu'il soit. En face de lui, il a une institution, une institution, c'est les GAFAM, c'est l'appareil d'État, c'est l'État profond américain, et c'est l'ensemble des médias centraux. Bref, il a coalisé contre lui toute la société civile américaine et occidentale. Donc, même lui, a un problème de dissymétrie, d'asymétrie. Donc, quand moi je parle de guérilla, c'est que c'est pour prendre conscience, évidemment, de l'importance, de la taille, de la masse de notre adversaire, on ne peut pas l'attaquer frontalement, on ne peut pas l'attaquer de manière conventionnelle, parce que c'est ça la guerre conventionnelle, on peut l'attaquer de manière asymétrique. C'est ça la guérilla. La guérilla, c'est la guerre du petit contre le gros, du faible contre le puissant, ce que nous sommes en vérité. David Goliath. Oui, David contre Goliath. Et David se donne souvent les chances de gagner contre Goliath. Les Américains qui adorent faire des travaux de compilation, ont réuni sur 2500 ans, 3000 ans de guerre en Occident, enfin en Europe d'abord, puis après en Occident. Toutes les configurations guerrières possibles et imaginables, et en particulier les deux que j'évoquais, la guerre conventionnelle, de fort à fort, ou de faible à faible, peu importe, et la guerre non conventionnelle, de faible à fort, c'est la fameuse asymétrie. Ils se sont rendus compte que lorsque David épousait la stratégie de Goliath, donc se placer sur le terrain de Goliath, défier dans un combat singulier le géant tout-puissant, ce qu'est Goliath, il perdait quasiment tous les coups. En revanche, s'il adoptait une stratégie parallèle, transversale, donc asymétrique, il se donnait deux fois sur trois la chance de triompher d'un adversaire tout-puissant. Donc nous, on a plusieurs gageurs à tenir, c'est d'occuper le front culturel que nous avons déserté, en tout cas pour ce qui est français après-guerre, après la seconde guerre mondiale, mais aussi après la guerre d'Algérie. Donc nous avons complètement déserté ce champ de la culture, donc on l'a abandonné à ce que nous appelons, nous français, le gauchisme culturel, dans le théâtre, à l'université, au cinéma, partout, évidemment dans les médias centraux. Donc ça, c'est ce front que nous devons occuper, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est la première chose, mais en ayant conscience que le rapport de force est en notre défavorie. Donc moi, c'est la seule nuance en quelque sorte que j'apporte par rapport à ce combat culturel théorisé par De Benoît il y a 40 ans, c'est qu'il faut que ce soit un combat de guérilla et qu'on essaye de mettre en place. On a pu le mettre en place pendant assez longtemps sur Internet et sur réseaux sociaux, puisque nous n'avions pas accès. Notre parole avait été baïonnée sur les médias centraux, nous n'avions pas accès à eux, donc évidemment il y a un effet de déplacement. Et on a colonisé le net. Et la réinfosphère a été très longtemps, dominée par des items, dominée par des idées, qui étaient plutôt des idées dissidentes. Évidemment, l'appareil d'État. Mais plus largement, cette fameuse société civile s'est rétractée et a commencé via ses algorithmes à censurer cette parole. Donc rappelons-nous que cet adversaire est vraiment tout puissant et que nous devons faire preuve d'imagination, d'inventivité, pour pouvoir le contourner. C'est ça, la guérilla culturelle. C'est contourner tous les dispositifs stratégiques qui sont mis contre nous. Vous parlez justement avant de cette guérilla culturelle, et vous parlez dans votre essai justement de ces minorités intransigeantes. Et Buisson, d'ailleurs, pour faire un petit parallèle, explique que lui, justement, dans la fin du monde, que le catholicisme se meurt justement de sa trop grande tolérance. Mais alors, quelles lignes devons-nous adopter pour ne pas être non plus trop intolérants, pour quand même avoir ratissé large, si j'ose dire, au niveau de nos idées ? Comment trouver le juste milieu, là encore ? Parce que c'est toujours très compliqué. Vous dites « les droites », mais au final, ne devriez-vous être pas intransigeants ? C'est-à-dire, n'accepter qu'une ligne nouvelle droite ? Oui, la ligne nouvelle droite a fait voler en éclats ce clivage. Nous, on a tendance à penser, alors oui, c'était pour des questions peut-être de commodité et de clarté que je parle des droites. Oui, elles posent en soi un problème, ces droites. Leur pluralité pose un problème. D'autant qu'il n'est pas dit que ce soit le clivage le plus pertinent. C'est un clivage parmi d'autres. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut qu'on assortisse d'autres choses, en particulier le clivage peuple contre les élites. Et c'est un peu un de nos dilemmes de majeur sur cette question de la minorité. En réalité, moi, je m'appuie sur un livre, « Skin in the Game », « Jouer sa peau », d'un auteur qui est assez connu, puisqu'il a fait d'énormes best-sellers et long-seller. C'est Nicolas Nassib Taleb, en particulier Signeux Noirs. Avec Signeux Noirs, il s'est octroyé une audience quasi mondiale. Peu importe, ce n'est pas le bon sujet. Mais il a également un livre qui s'appelle « Jouer sa peau », « Skin in the Game », où il théorise la puissance, la force de persuasion de ce qu'il appelle les minorités intolérantes, ou les minorités intransigeantes, ou les minorités, ou les intransigeants vertueux. Et il dit que c'est une poignée de gens. En vérité, c'est 3-4 %, ne pas confondre avec l'élite, parce qu'il croit de manière exemplaire, c'est là où c'est important, dit-il, à quelque chose de très fort. Il donne le cas des Juifs ultra-orthodoxes dans l'entre-deux-guerres aux États-Unis, qui ne voulaient pas avoir des sodas, en particulier du Coca-Cola, parce que dans Coca-Cola, tout n'était pas, la recette de fabrication du Coca n'était pas cachère. Donc c'est une minorité au sein d'une minorité, en quelque sorte. C'est des Juifs orthodoxes dans la minorité des Juifs qui vont dicter la fabrication des sodas à Coca-Cola, puis à l'ensemble des sodas, puis à l'ensemble de l'agroalimentaire américain. Parce qu'un Juif ultra-orthodoxe ne peut pas boire du Coca qui n'est pas cachère, alors qu'en revanche, un Goye, moi en l'occurrence, je peux boire du Coca cachère. Donc à partir de cet exemple-là, Taleb dit que c'est la même chose pour le halal. Puisque moi, je peux manger, et c'est le cas en France, c'est sûrement le cas en Suisse, pour des choix économiques dans les abattoirs aujourd'hui, en tout cas en France. Interdit en Suisse. D'accord. En France, peut-être que ça va le devenir, mais ça ne l'est pas encore. Eh bien, l'abattage halal est l'abattage plutôt désormais normatif, alors qu'il devrait être une exception au sein du livre de l'abattage, mais pour des arbitrages économiques, partant qu'un musulman ne mangera pas une viande qui n'est pas halal, mais il ne mangera pas une viande haram. En revanche, un non-musulman en mangera. Et partant de là, donc, Taleb théorise ce qu'il appelle la minorité intransigeante et son pouvoir de persuasion sur les esprits de la société dans son ensemble. Ce pose pour nous un énorme dilemme. Nous ne sommes pas une minorité. Nous sommes, nous, précisément, la victime. Nous, peuples majoritaires, nous, peuples centraux, suisses, français, pour l'instant, encore pendant 40 ans, en effet, pendant que la loi de la démographie s'installe de manière inexorable, mais sûre pour autant. Nous sommes néanmoins aujourd'hui majoritaires. Or, en tant que majoritaires, nous n'avons pas l'habitude de recourir aux outils des minoritaires. Les outils des minoritaires sont tout à fait légitimes. J'en parlerai un peu après pour la question, par exemple, des homosexuels et du coming out. En tant que minoritaires, en tant que clandestin ou semi-clandestin, dans des sociétés qui vous persécutent, ça a été le cas des juifs par le passé ou d'autres minorités, eh bien, vous développez des outils de minoritaires. Nous, nous ne savons pas, nous n'avons pas le réflexe du minoritaire. Le réflexe du minoritaire, c'est un réflexe communautaire. Or, ce réflexe, nous ne l'avons pas, je le redis, puisque nous sommes le peuple central. Jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à ce que le grand emplacement ait produit ses effets. On a quand même une marge de 20 à 30 ans devant nous. Donc, toute la difficulté pour nous, c'est d'à la fois, nous, avant-garde, moi j'essaye, je me définis en partie, mais alors peut-être ça me semblera prétentieux, mais ce n'est pas du tout un perspective et mon état d'esprit, nous, essayer de se penser comme une avant-garde du peuple majoritaire. Et donc, de recourir en tant qu'avant-garde du peuple majoritaire, cherchant à le réveiller, à le sortir de sa terre-peur, à l'alerter sur les dangers qui le menacent. C'est qu'il nous menace de recourir à l'outil des minoritaires. Et l'outil des minoritaires, Thalèbes ne fait pas le rapprochement. Mais moi, j'ai toujours en tête Gramsci que nous évoquions, Gramsci dans ses cahiers de prison, puisqu'il a été condamné à 20 ans de prison par le récime muscolinien. Et pour la petite anecdote, Mussolini était fasciné par Gramsci, qui était bossu, qui était malade, qui avait une toute petite voix écrelette, et il tendait l'oreille quand il parlait au Parlement avant de le faire enfermer. Et on l'a jeté en prison précisément pour faire taire cette intelligence, c'était le mot. Mais on ne l'a pas fait taire. En prison, Gramsci dit, quand il réfléchit à cette question du combat culturel et de la domination culturelle, comment essayer peu à peu d'influencer cette société civile. Lui, il s'appuie sur l'exemple du christianisme. Le christianisme à Rome, c'est la configuration parfaite, archétypale, de la minorité intransigeante et vertueuse. C'est par ses martyrs, par son exemplarité, par sa discipline, que petit à petit, les chrétiens vont dans un univers mental polythéiste, absolument pas prédisposés à accueillir une religion monothéiste, telle que le christianisme en plus. Et bien peu à peu, par l'exemplarité, cette minorité intransigeante, parce qu'elle est vertueuse, va peu à peu imposer sa vision des choses et sa vision du monde. Donc c'est un pari qu'il nous faut faire. Je le redis avec cette difficulté pour nous, c'est que nous sommes les représentants d'un peuple majoritaire baïonné, qui n'est pas habitué à se défendre, puisque par définition, on est comme peuple majoritaire, il se défendait par lui-même, par la force des choses. Bon, je pense qu'on va justement venir maintenant vers la fenêtre d'Overton que vous expliquez dans votre essai, qui est juste… Les deux exemples sont tout simplement incroyables. Le premier, c'est le passage justement du fait d'être homosexuel où c'est inacceptable à acceptable, et même chose pour le fasciste. Et le deuxième exemple, c'est celui justement du cannibalisme qui, en fait, est l'anthropophilie. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer ces deux exemples tout à fait incroyables ? Mais au préalable, oui, il faut… Et puis on reviendra sur cette question du coming out qui, pour moi, est centrale et le nœud, à mon sens, le nœud du courage. Sur la fenêtre d'Overton, c'est un chercheur américain, Overton, c'est un professeur américain qui s'appelle Joseph Overton, et qui a imaginé une fenêtre, la fenêtre dite d'Overton, qui est la fenêtre de ce qui est socialement acceptable, la fenêtre des libertés en vérité. Donc, il faut imaginer, pour se représenter mentalement ce que c'est que cette fenêtre d'Overton, que vous êtes, vous, en l'occurrence, ou moi, on est enfermé dans une pièce complètement noire où il y a une seule ouverture. L'ouverture, c'est la fenêtre dite d'Overton, et c'est la fenêtre de ce qui est socialement acceptable, du politiquement correct, en vérité. Tout le politiquement correct est rejeté de cette fenêtre, et cette fenêtre d'Overton a la particularité d'être une fenêtre coulissante, donc elle glisse de manière latérale, de la gauche vers la droite, et inversement. Et si elle glisse, ça veut dire que le socialement acceptable ou le socialement inacceptable évolue à travers le temps. Le cas typique, donc c'est les deux exemples que vous évoquiez, que je cite, c'est un grand écrivain français édité par une grande maison suisse que fut l'âge d'homme. C'est Pierre Krippari, le très grand Pierre Krippari, qui est lu aujourd'hui malheureusement que par les enfants et les ados, mais qui a une œuvre d'adulte considérable. Et Krippari, qui était un provocateur né avec une face hilare, disait, se définissait à travers deux choses. Il se disait que je suis à la fois homosexuel et fasciste. Et ça, il l'a dit pendant 50 ans. Et il faisait valoir le paradoxe suivant. Quand dans les années 1950 en France, il partait en quête d'un éditeur, parce que ça lui arrivait à la table ronde ou ailleurs, mais pas à la table ronde en l'occurrence. Mais mettons que je l'ai grassé, l'éditeur mainstream, il se présentait en tant que provocateur de génie comme homosexuel et fasciste. Et il constatait qu'en 1950, la question du fascisme ne heurtait absolument pas l'éditeur en question. Ce qui le dérangeait, c'était qu'il puisse se définir comme homosexuel. Et Krippari, donc en 1950, et il dit, le même éditeur, 20 ans plus tard, 1970, 68 est passé par là, la libération sexuelle est passée par là, l'homosexualité ne heurte absolument plus l'éditeur. Au contraire, il sourire au visage. En revanche, désormais, c'est le fascisme qui est frappé d'interdits. Donc on a un exemple parfait de cette fenêtre de Verton qui glisse. Elle glisse sur un espace-temps qui est très très court. C'est-à-dire que tout d'un coup, la production de la parole autorisée, c'est le fascisme. On est dans un univers encore d'après-guerre où pas mal de collaborateurs, en France en l'occurrence, d'intellectuels, parce qu'il y a eu beaucoup d'intellectuels dans ces années-là, la question n'est pas problématique. En revanche, la question des mœurs et des mœurs sexuelles, pas tant plus tard, c'est l'inverse. Donc vous avez une image qui résume un rapport de force idéologique et son basculement. Et l'autre exemple que vous citez, dont je parle, c'est sous le mode de la blague. C'était un blogueur russe, mais je n'aurais pu le retrouver, qui avait imaginé cette scène sur cette question du cannibalisme. Comment rendre le cannibalisme socialement acceptable à la lumière de la fenêtre d'Overton ? On peut rendre, après tout, le cannibalisme socialement acceptable. Comment ? André Comte Sponville, sauf erreur. Non, 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 c'est un exemple contre Sponville. Peu importe, mais simplement, comment rendre le cannibalisme socialement acceptable ? Ce n'est pas compliqué, alors c'est sous le mode de la blague, du sketch, mais on peut, après tout, pourquoi pas l'imaginer. Vous commencez par faire un colloque, c'est un grand symposium avec des universitaires de renom, ethnologues, anthropologues, paléontologues, que sais-je. À partir d'une tribu cannibale que vous avez dénichée, soit dans le passé, ou soit en Papouasie, Nouvelle-Guinée, ou fin fond du monde, ou peu importe, nulle part. Comme disait Samuel Butler, Ereouane, dans un pays de nulle part, et bien imaginons qu'il y avait des cas de cannibalisme. Vous faites un colloque, vous réunissez vraiment les pontes de la profession et de l'ethnologie. Le colloque est une réussite. L'organisateur décide, dans la foulée, de publier les actes du colloque, à l'enseigne de la maison d'édition de l'université qu'il accueille, par exemple, aux presses de la sorbonne, pourquoi pas ? Donc, vous donnez une légitimité savante, peut-être pas savante, mais en tout cas, le grand invariant, le grand interdit qui est le cannibalisme, avec l'inceste, les deux grands interdits, c'est le cannibalisme, tu ne mangeras pas ton prochain et tu ne coucheras pas avec tes parents. Et bien, vous montrez que ces interdits, ce que vous croyez des invariants, qui structuraient les sociétés humaines, n'en sont pas. Vous apportez la preuve. Après quoi, pour passer d'un cap, gravir d'un cap, vous essayez de trouver, il y en a, au fin fond de l'Arkansas, ou dans une république banque, vous trouvez des artistes d'art contemporain qui mangent leur chair. Ça existe, c'est véridique ce que je vous dis. Donc, vous réunissez un collectif d'artistes qui font du body art, vous les popularisez, les réseaux sociaux c'est très facile, vous donnez une visibilité désormais, une visibilité médiatique dans la société civile à cette question du cannibalisme. Ensuite, la presse s'intéresse un peu au sujet, philosophie magazine, ou libération dans un cahier spécial, consacre un dossier au cannibalisme. Et là encore, c'est assez simple, vous vous appuyez sur les essais de Montaigne, il y a un passage dans les essais de Montaigne qui est fameux sur les cannibales, où Montaigne essaie de montrer que les moins civilisés, ce ne sont pas forcément, c'est peut-être les Européens, ce ne sont pas les cannibales d'Amérique latine. Donc, vous publiez ça, après quoi, vous livrez un processus d'euphémisation, le cannibalisme sonne mal aux oreilles, le mot est un peu brutal, le mot est stigmatisant. Et comme le mot est stigmatisant, vous arrondissez les angles, vous vous rappelez qu'il y a un mot savant pour cannibalisme, c'est anthropophagie. L'anthropophagie est un petit peu moins désagréable aux oreilles, mais ça l'est encore trop, parce que c'est quelqu'un qui mange de la viande humaine. Et bien alors, vous poursuivez ce processus d'euphémisation, vous parlez d'anthropophilie, c'est que vous passez de la consommation de viande humaine à l'amour de la viande humaine. Et bien comme ça, peu à peu, vous donnez la fenêtre d'Overton, pendant tout ce temps elle glisse, elle se rapproche du moment où ça va devenir, où le cannibalisme va devenir socialement acceptable. Après quoi, là, ce sont les médias centraux, les médias mainstream, c'est TF1, c'est peu importe, consacre un sujet, envoyé spécial, s'intéresse à la manière dont ce cannibalisme, pardon, cette anthropophilie, est en train de s'imposer. On découvre qu'il y a des crèmes amincissantes à base de protéines non plus animales, mais humaines, que les stars de Hollywood, Lady Gaga, George Clooney et dix autres consomment de cette crème amincissante. Et bien là, tout d'un coup, le cannibalisme, pardon, l'anthropophilie, devient un bankable. C'est the place to be. Alors qu'elle avait été au préalable, the place not to be, donc la place où il ne fallait pas être, et bien à travers un processus, à travers un travail de désinformation plutôt, ou de propagande, de persuasion disons, vous avez fini par imposer au cœur de la fenêtre d'Overton, donner une légitimité, pardon, à ce qui était, six mois plus tôt, un interdit, c'est vraiment un invariant structurel, pour parler comme les Vistrons, ou structuraliste, et bien cet invariant n'en est plus un. Voilà, donc en réalité c'est sous le mot de la blague, et moi je cite Salvatore Dali, c'est la plus belle preuve de l'amour, de la tendresse humaine, c'est le cannibalisme. Lui il le disait sous le mot de la blague, et bien ça n'est pas une blague, c'est quelque chose de réel. Mais si vous regardez, là c'est un sketch, mais si vous regardez, par exemple la question des trans, et bien c'est le même processus. En 20 à 30 ans, ce qui était socialement inacceptable, à travers un travail de persuasion, de propagande, de communication, de relations publiques, de pression sur les réseaux sociaux, et bien en 20 à 30 ans, cette question qui était socialement inacceptable, devient socialement acceptable. Et c'est même l'inverse, c'est-à-dire que la critique du transsexualisme devient, alors qu'elle était légitime, il va à 30 ans en arrière, devient illégitime dans les temps qui sont les nôtres. Donc c'est sur les procédés intéressants, pour la manière dont le politiquement correct et le politiquement incorrect se structure, s'impose, gagne les esprits. On est au cœur de, pour parler comme Gramsci, au cœur de cette question du combat culturel. Ce sont des rapports de force, idéologiques, desquels sortent un vainqueur et un vaincu. Nous sommes, nous avons longtemps été, nous nous réveillons, nous avons longtemps été un vaincu. Les médias parlent depuis quelques temps de la France orange mécanique, pas d'Overton, mais d'Overton, est-ce que pour vous c'est une victoire, justement, de ce combat ? Ou bien, justement, le combat n'est plus sur ce sujet, mais il est ailleurs, et le système le concède, mais ça n'a pas vraiment d'importance au final ? Non, le combat il est sur ce terrain-là, parce que c'est une des traductions des sociétés multiples, la France orange mécanique, qui est un peu, qui est un livre fascinant, un mot, mais je pense que les gens le connaissent, que c'est une très belle vente, et il a été réédité chez Macnus, et ça se vend très bien en France, je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse, c'est la main courante de la société. Le boulot de Bertogne, c'est que c'est vraiment la main courante. Dans les commissariats en France, vous avez une main courante, que vous ne déposez pas forcément plate, mais vous allez au commissariat pour dire « j'ai été agressé ». Et il a compilé toute cette série d'agressions, et puis elles font sens, on parle de faits divers, mais ce n'est plus un fait divers, ce sont des faits généraux. Donc tout est passionnant dans ce livre. La chose évidemment inquiétante, c'est l'état des lieux. L'état des lieux, il est sinistré, ça veut dire qu'on est confronté à une hypercriminalité, on est confronté à une hyperviolence. Donc ça, c'est la part d'ombre, mais la part de lumière, c'est qu'on peut en parler. C'est que ce n'est pas mis sous le boisseau, c'est que ça n'a pas été effacé des écrans radars. C'est ça notre problème majeur, c'est qu'on est confronté à un système qui nous invisibilise. Les sujets sont cachés sous le tapis, en permanence cachés sous le tapis. Les moteurs de recherche, les GAFAM, les algorithmes cachent en permanence sous le tapis. Donc dès qu'on peut sortir un peu la poussière, mais là en l'occurrence ce n'est pas la poussière, c'est des crimes, des meurtres, des agressions, des viols, et le mettre en pleine lumière, en plein jour, on a avancé d'un pas. Ce pas, c'est que la confrontation est partagée, même si elle est censurée, elle est partagée. Donc oui, oui, il y a Auberton, Auberton, même combat. On va parler maintenant de Sojenitsin, qui a quand même une place majeure dans votre essai. Lui a deux principes aussi de nouveau, c'est ne pas vivre dans le mensonge et tuer tous les mouchards. Alors premier point, n'avons-nous pas trop vécu dans le mensonge depuis maintenant 40, 50 ans ? Justement, moi j'ai l'impression que l'immigration n'est plus vraiment un sujet. J'espère que je ne vais pas trop vous choquer, mais vu de Suisse, quand je regarde la France, ça fait 50 ans qu'on parle de l'immigration, que les sondages donnent l'immigration comme un véritable problème, et absolument rien ne change. C'est-à-dire qu'on a toujours pu parler de l'immigration, mais jamais vraiment des solutions plutôt. Alors comment sortir justement de cette spirale du mensonge ? Et puis deuxième point, tuer tous les mouchards. Alors le deuxième point est fascinant, puisqu'il est niché, il faut vraiment le chercher dans l'archipel du goulag de Solzhenitsyn, qui est un pavé de 1600 pages, mais on y reviendra. Mais le texte peut-être le plus beau de Solzhenitsyn, c'est un texte qu'il a écrit lorsqu'il a été arrêté avant d'être expulsé sous la pression de l'Occident, de l'Europe et de l'Amérique, de Russie, enfin du RSS. C'est un texte très court, c'est ne pas vivre dans le mensonge, qui est un texte de deux à trois pages, qui jure par rapport au reste de l'œuvre, puisque Solzhenitsyn, c'est l'auteur, je vais le rappeler, 1600 pages pour l'archipel, et puis toute cette question des nœuds et de la roue, c'est 6000-7000 pages, donc c'est un auteur russe, fleuve, comme Tolstoy, c'est un auteur océan. Et là, en deux à trois pages, moi je trouve qu'il a résumé, si je dois donner un jour une suite à Courage, ce que j'espère faire, ça s'appellera ne pas vivre dans le mensonge, parce que c'est la première des questions à résoudre, c'est-à-dire que Solzhenitsyn dit, il reprend une parole évangélique, il est chrétien, Solzhenitsyn, moi je m'appuie sur deux figures dans le livre Dominique Vénère, Bayen, et Solzhenitsyn, chrétien, et lui qui est chrétien, il reprend la grande objection de conscience du christianisme, c'est « va des rétros », alors en l'occurrence c'est « va des rétros, satanas », mais c'est « va-t'en », « va-t'en de moi, mensonge », le mensonge ne passera pas par moi. Et à partir de là, parce que dans une des définitions possibles du courage, le courage dit « je », avant de dire « nous », il dit « je », le courage dit « je », c'est un coup d'état individuel. Simone Veil, que je citais en début d'intervention, parle de coup d'état psychique, le courage est un coup d'état psychique, c'est-à-dire que je refuse, de vivre dans un monde où je ne respire pas, qui est le monde du mensonge, donc je m'en affranchis, et ne pas vivre dans le mensonge, c'est le prérequis, à partir de là on devient courageux, du reste, la première des décisions courageuses c'est de ne pas vivre dans le mensonge, or vous avez raison, tout dans notre société nous oblige au mensonge, moi je parle d'une loi des 3D, moi qui me semble un peu résumer cette loi des 3D, la condition de l'homme post-moderne qui est la nôtre, les 3D c'est le déni, donc le déni c'est en au cœur du mensonge, le déni, c'est qu'on s'invente une réalité qui n'existe pas, ou en tout cas on cache, on occulte la réalité telle qu'elle se présente, on ne veut pas l'avoir, donc ça c'est le déni, donc le réel n'existe pas, il n'y a pas d'immigration en France, le grand remplacement est un complot, etc, etc, l'autre c'est le délit, et une fois que vous refusez le déni, évidemment vous prenez un risque, ce risque c'est le courage, et évidemment vous vous exposez à passer devant un tribunal, donc quand le réel a eu lieu, et bien il est judiciarisable, on s'est confronté aujourd'hui, mais nos adversaires vont beaucoup plus loin, c'est que non seulement le réel n'a pas eu lieu, non seulement le réel est judiciarisable, mais il y a un autre réel, le réel ça n'est pas ce qu'on croit être le réel, le réel c'est le réel fantasmagorique des trans, du vivre ensemble, d'une société qui n'existe pas, donc là, évidemment dans cet univers-là, il est difficile de se dépêtrer de cette patte du mensonge dans laquelle on s'englue, donc si on ne fait pas cette révolution intérieure, qui est une révolution d'abord spirituelle, parce que ce qui définit le spirituel est individuel, parce que le cœur, je trouve, de l'œuvre de Solzhenitsyn, c'est qu'il oppose à la banalité du mal d'Anna Arendt, qui était portée par le bien, Anna Arendt, magnifique philosophe, qui a des pages grandioses sur le courage, sur l'honneur, les sociétés d'honneur et le courage dans les sociétés anciennes, gréco-gréco-romaines, qui inventent le politique, et elle montre en quoi le politique, le début du courage, le courage chivique, en face de la banalité du mal, il y a, nous dit Solzhenitsyn, il ne le formule pas en ces termes, mais c'est tout ce que son œuvre, tout le message que délivre son œuvre, c'est qu'il y a une banalité du bien, c'est que ça l'a apporté de tout le monde. Être courageux, comme Achille, n'est donné qu'à peu de gens, ça c'est un courage dérogatoire, surrogatoire, si vous voulez, mais il y a un courage qui m'est donné à moi-même en tant qu'individu, c'est le courage de m'affranchir du mensonge qui m'entoure, et je le redis, c'est très simple à faire, il suffit de faire un pas de côté ou un pas en avant, et une fois qu'on l'a fait, mon Dieu, l'horizon se libère, l'horizon se débouche, tout devient plus simple, plus clair, et nous-mêmes on est plus léger, moi le courage rend plus léger, encore dans une autre définition possible du courage, il me rend plus délié, plus heureux, donc une fois qu'on a fait ce choix-là, ne pas vivre dans le mensonge, tout devient possible, après évidemment, il faut faire le pari de l'espérance, que les choses ne seront pas perdues, mais c'est un pari que, c'est le pari même de la vie, si vous voulez, moi j'oppose dans le livre, pourtant j'aime beaucoup les stoïciens, je suis à beaucoup d'égards stoïciens, mais le stoïcisme, vivre c'est apprendre à mourir, donc moi ça je n'en ai pas besoin, évidemment qu'au moment en venu je vais apprendre à mourir, mais j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de croire, j'ai besoin de penser que je peux renverser la table, sinon je sors du jeu, sinon en effet j'apprends à mourir, donc ça c'est la première leçon que nous délivre Solzhenitsyn, qui est le grand prophète, il faut lire Solzhenitsyn, parce que c'est un immense écrivain, et c'est sûrement la seule figure qu'on peut opposer à Staline au XXe siècle en Russie, il a une dimension biblique, c'est un prophète biblique, donc ça c'est sa première leçon, et l'autre leçon qu'il délivre, c'est la plus difficile pour nous impliquer, c'est tuer les mouchards, et ça nous ne sommes pas disposés, prédisposés psychologiquement pour tuer les mouchards, parce que peut-être nous ne sommes pas tombés assez bas, mais c'est le problème majeur, dit Solzhenitsyn, Solzhenitsyn révèle, vraiment je le redis, c'est caché au cœur de l'archipel des 1600 pages, et il dit Solzhenitsyn de l'archipel que ça n'est qu'une meurtrière sur ce continent qu'est la Colima, qui est le goulag, donc c'est qu'une meurtrière, 1600 pages, donc il faudrait qu'il y ait 16 000 pages, 160 000 pages, et bien au cœur de ce livre, dans un petit chapitre, il dit que tout a basculé en Union soviétique dans les années 1970, c'est-à-dire avant l'effondrement de l'Empire soviétique, comment ça s'effondrait, nous dit-il, et bien ça s'effondrait dans les camps, dans les camps où il y avait les prisonniers politiques, on les appelait les ZEC, Z-E-K-S, quand c'est un pluriel, quand les prisonniers politiques ont compris que pour renforcer le rapport de force carcérale, dans lequel ils étaient écrasés, il fallait tuer les mouchards, c'est quoi un mouchard ? C'est tout le dilemme, c'est un traître, c'est un faillot, c'est un collaborateur. Et Solzhenitsyn la rejoint, un des grands livres de la pensée politique, c'est la servitude volontaire de la Boétie. La Boétie nous dit qu'un système de mensonges, un système de pouvoir chez lui, parce qu'il ne comprend pas ce que c'est que l'institution de pouvoir la Boétie, c'est la faiblesse de son livre, on est au cœur du noyau de l'ADN, de la pensée de l'anarchie, mais peu importe. Ce qu'il nous dit, c'est qu'un système de pouvoir, moi je l'appelle un système de mensonges, ne tiens que parce que le tyran peut s'appuyer sur 5 à 6 ministres, lesquels 5 à 6 ministres peuvent s'appuyer sur 50 à 60 capitaines, lesquels 50 à 60 capitaines peuvent s'appuyer sur 5 à 6 000 hommes de troupes, ou hommes de main, peu importe, c'est-à-dire les mouchards, c'est-à-dire les collaborateurs. Un système de mensonges ne tient que parce que les collaborateurs sont là pour le coaguler, pour en être le ciment. Et Solzhenitsyn dit que tous les prisonniers politiques, sans être concertés dans ce continent qui est la Colima, c'est un archipel la Colima, avec des quantités de petites îles totalement isolées, qui ne nouent aucun dialogue entre eux. Et bien que dans les années 1970, ce qu'il appelle le gong de la justice a sonné, c'est-à-dire que tous les prisonniers politiques ont tué à l'aube, au petit matin, dans tous les camps, les mouchards, à 5 heures. Et quand les gardiens rentraient dans les barraquements des prisonniers, ils voyaient qu'il y avait un mort. C'est-à-dire que Solzhenitsyn, qui est peut-être un des plus grands auteurs chrétiens, orthodoxes pour ce qui le concerne, du XXe siècle, dit qu'on a dû recourir au meurtre, de manière presque rituelle, partout dans le sous-continent du goulag, pour s'affranchir de la terreur que faisaient régner les capots et leurs agents, leurs auxiliaires, qui étaient les mouchards. Donc est-ce que nous, Européens, sommes disposés à ça ? Non, en aucun cas. Malheureusement. Donc on n'est peut-être pas tombés à ses bras. J'ai toujours moi en tête un passage du grand dessin de Jean Raspail, où Jules Machfer, qui est un des personnages et peut-être même le porte-voix de Jean Raspail, qui dirige un journal qui s'appelle La Pensée Nationale, donc le titre du journal dit ce qu'il veut dire, et on voit que c'est Raspail. Il dit qu'on ne peut plus trahir aujourd'hui, puisque la trahison est partout. Quand la trahison est partout, il n'y a plus de trahison. Et même notre relation, notre vision de la trahison est problématique. Moi, je rappelle que dans les âges antérieurs, il y a un livre, un des grands chefs-d'œuvre de l'âme européenne, qui est l'Enfer de Dante, qui nous rappelle ce qu'a été le statut de la trahison et du traître dans les âges antérieurs, dans les âges héroliques. Les traîtres dans l'Enfer de Dante sont au IXe et dernier siècle. C'est-à-dire que le fin fond du déshonneur dans les âges antérieurs, donc médiévaux, mais des âges héroïques, peu importe, pas les nôtres en tout cas. Le péché majeur, c'est la trahison. C'est le statut de Judas, de Gadelon, de Iago. Ça, c'est dans la société, dans les univers dominés par des logiques de l'honneur, qui étaient donc les univers qui nous ont immédiatement précédés, donc plutôt épique, plutôt héroïque, plutôt guerrier, plutôt patriarcaux. Le péché absolu, c'est la trahison. Or, nous, nous avons une relation à la trahison plus que problématique. D'abord, nous ne savons pas ce que c'est un traître, un parjure. Le parjure, c'est un mot auquel on ne recourt absolument pas. La trahison, on en parle quand il peut, à la limite, quand on peut être en temps de guerre, donc en 40, par exemple. Mais la trahison, comment la concevoir dans une société qui est la nôtre, où on a tous plein d'allégeances, où on peut avoir deux, trois, quatre nationalités. À quelle nationalité va mon allégeance ? Non, à toute ou à aucune. Donc, cette question de la fidélité, de la fidélité au sien, une fidélité organique, qu'il y ait l'homme à sa communauté dans les âges antérieurs, aujourd'hui, n'a plus aucun sens. Pour nous, la question de la trahison, c'est une clause d'explicité dans un contrat. Donc, on a une vision contractuelle, contractualiste de la trahison. On n'a plus une vision métaphysique, au fond, qui était la vision antérieure. Il suffit de révoquer le contrat pour révoquer l'allégeance et changer d'allégeance. Donc, cette question de la trahison, pour nous, est très problématique, parce que d'un, elle est partout. Deux, est-ce que nous sommes en mesure d'assumer l'injonction de Solzhenitsy, qui est terrible, elle est vraiment terrible, je redis, tuer les mouchards. Est-ce que nous ? Je ne crois pas, malheureusement. Donc, c'est un de nos problèmes. Il ne s'agit pas de tuer physiquement les mouchards, pour nous. Il s'agit de les tuer symboliquement, c'est-à-dire d'isoler le traître. Or, il y a des traîtres partout. Il y a des collaborateurs partout. Il y a des auxiliaires du système de mensonges partout. Comment on arrive à s'en défaire ? Je dois dire que moi, je me heurte à une impossibilité de mettre en pratique cette question de la neutralisation des mouchards. Et donc, c'est une impasse à laquelle nous sommes confrontés. Parce que le jour où nous pourrons pointer du doigt le mouchard, alors oui, bien sûr, là, cet agent coagulateur du système nous permettra peut-être de le renverser. Mais on n'en est pas là. Oui, c'est vrai, vous pointez quelque chose de très juste. Je discutais de ça aussi avec un ami ou même encore avec Camus. C'est-à-dire que comment combattre des gens qui ne prônent pas l'honneur, la loyauté, la verticalité ou encore être de parole, n'est-ce pas ? Quelque chose de très cher à Camus, d'avoir des personnes de parole. J'ai l'impression qu'on est aussi éternellement condamnés à perdre face à des personnes qui justement ont des valeurs, notamment l'opposé, la trahison notamment. Donc eux, ils s'en fichent des valeurs que nous défendons. Pour eux, ça n'est absolument rien. Donc ne sommes-nous pas condamnés à perdre ? Il faut d'abord se battre. C'est ce que dit Peggy. L'important pour nous, c'est de se battre, pas de viser à la victoire. Mais bon, Peggy est un poète, ce que je ne suis pas. Il y a des logiques d'efficacité et d'efficience que nous devons mettre sur la table. Est-ce qu'on a vocation à perdre indéfiniment ? De fait, depuis 70 ans, même si non plus, on recule sans perspective de conquête du pouvoir immédiate. Mais il ne faut pas que ça nous arrête. Si ça nous arrête, je le redis, on baisse les bras, on s'enferme dans l'indifférence. Je redis le mot de Gramsci, je hais les indifférents. Vivre, c'est être partisan. C'est prendre parti. C'est un pari qu'on doit faire. Peut-être qu'il faut attendre qu'on tombe plus bas. Moi, dans une autre vie, j'avais travaillé avec Jacques Vergès. Et tenez-vous bien, là aussi, on réécrit l'histoire avec la fenêtre de Verton. Elle est très éclairante. C'est un autre exemple que je pourrais donner. Vergès rejoint la France libre, donc Londres, en 1942-1943. Il remonte par bateau de la Réunion où il est né jusqu'à Londres. Et moi, Vergès me disait toujours, si devant Bousquet, aussi, tu voyais un Bousquet, c'était un aristocrate. Donc, écoutez, à Londres, il n'y avait que deux types d'hommes, des antisémites et des Juifs. Il n'y avait que ça, à Londres. En 1942. Voilà, on est en 1942. Donc, vous voyez, on est à rebours de la manière dont la Doxa, parce que c'est un acteur et un témoin de l'époque, Vergès, donc que des Juifs et que des antisémites, dont beaucoup, dont l'essentiel venait des serètes françaises, en l'occurrence. Donc, ça, c'est l'entourage de De Gaulle. Et Vergès disait qu'ils ont fini par s'entendre, évidemment, que diable. Mais surtout, Vergès me disait toujours, il a fallu une guerre. Peut-être qu'il faudra passer par une guerre pour remettre les choses à plat, remettre les compteurs à plat. C'est l'hypothèse d'Auberton dans Guerilla. Mais c'est l'hypothèse de beaucoup d'autres. Peut-être qu'il nous faudra passer par un effondrement pour ensuite pouvoir nous redresser. Je ne souhaite pas fondamentalement. La différence de certains survivalistes ou catastrophistes. Il y en a chez les identitaires. Il y a une forme de collapsologie aussi chez les identitaires, pas seulement chez les écologistes. Parce que si le monde s'effondre, on risque de s'effondrer avec lui. Donc, ce n'est peut-être pas le pari, en tout cas le vœu que nous devons formuler. Mais oui, nous sommes en tout cas dans beaucoup de choses. La s'entrevoir, quand même, on a des signaux d'espérance assez forts. La poussée des populistes, un peu partout en Europe, aux Etats-Unis, en Occident et en Europe. Il y a un certain nombre de signaux encourageants qui peuvent, peut-être, nous permettre de penser qu'il y a une alternative, une véritable alternative, d'un autre en l'occurrence, qui pourra, dans les années qui viennent, prendre la suite des temps et commander à notre avenir. Mais bon... Nous verrons. Merci beaucoup François Bousquet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner. Et on se voit très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada